Désormais, quel est le protocole ? Le pape émérit de Benoît XVI, on l'a dit, avait démissionné en 2013, se sentant affaibli. Louise Salé, qu'est-ce qui est prévu dans ce cas ? Alors, pour le décès d'un pape en exercice, ce qui n'est pas le cas de Benoît XVI, il y a des traditions. Par exemple, pour constater que le pape est mort, on frappe son crâne avec un petit marteau d'argent en l'appelant par son nom. Puis les cloches de Saint-Pierre sonnent le glas et c'est le début de neuf jours de deuil pour l'ensemble du Vatican. On expose ensuite le corps du pape dans la basilique Saint-Pierre pendant plusieurs jours, revêtu de ses vêtements pontificaux, avec interdiction formelle de le photographier. Tout ça est détaillé dans un texte officiel dont le Vatican pourrait en partie s'inspirer pour Benoît XVI. Michel Kubler est prêtre à Rome et ancien rédacteur en chef à la Croix. Selon toute probabilité, on peut prévoir qu'il y aura une grande célébration d'obsèques à Saint-Pierre de Rome, au Vatican. Sans doute après une période d'exposition de son corps, les générations vont organiser de manière à permettre aussi à un plus grand nombre de représentants politiques et religieux du monde entier de venir y participer. L'inhumation devrait se faire dans la crypte de la basilique aux côtés des prédécesseurs de Benoît XVI si le défunt pape n'a pas émis d'autre souhait.